Générique Premier arrêt de ce club de la presse, l'ACAN 2023. Quelles sont les perspectives de l'ACAN 2023 ? Analyse de Davis Oyo dans un montage de Beautiful Money. Générique Le rideau est tombé sur la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Une canne remportée par le Pays Haute, la Côte d'Ivoire vient de décrocher sa troisième étoile. Émotions, suspense, surprises et rebondissements étaient au menu. La canne Total Énergie 2023, baptisée canne de l'hospitalité, est une réussite selon les observateurs du football. D'autres certifient que c'est la plus belle canne jamais organisée. Réussite au plan organisationnel, de la mobilisation, de l'engouement et surtout sportif, avec des infrastructures sportives de qualité aux normes internationales. Côte d'Ivoire 2023, c'est aussi la canne de tous les records. 5 000 accréditations délivrées, plus de 2 milliards de téléspectateurs, plus de 70 nationalités et plus de 2 millions de visiteurs officiellement enregistrés. Et la série sur le gâteau, 4 milliards de francs CFA octroyés aux vainqueurs. Du jamais vu dans l'histoire de cette compétition. La canne 2023 a permis de voir un peuple uni, parler le même langage, un peuple sans clivage ethnique, sans appartenance politique et religieuse, mais plutôt les enfants d'un même pays poussant les éléphants à la victoire. Prochain défi, la gestion des infrastructures sportives, sans oublier la consolidation des acquis. Un sac laverre, Oulane nous a rejoint. Bonsoir et bienvenue dans le club de la presse. Alors messieurs, je vais vous demander à tous les quatre, comment humainement avez-vous vécu, avant que vous ne rebondissiez sur l'analyse de Davis Oyo, comment vous avez senti, vécu ce bout de compétition, Félix ? Mais on l'a vécu avec beaucoup de fierté, parce qu'on l'avait annoncé à grande pompe que ce serait la canne jamais organisée en Afrique. C'était un défi qu'il fallait relever. Et avec fierté, on a vu que notre pays a pu relever ce défi, parce que c'est la première fois que la canne passe de 16 équipes à 24 équipes. Alors il fallait vraiment être capable de relever ce défi, parce que c'est 8 équipes de plus, donc il fallait avoir les infrastructures nécessaires, la liaison routière ou aérienne, tout ce qu'il fallait pour pouvoir partir d'un endroit à l'autre, les stades, le respectif en termes d'hébergement, de nourriture. Alors notre pays a pu répondre à tous ces défis. C'est une fierté pour nous. Et la plus grande fierté, c'est qu'au bout de cette canne, nous avons remporté. Nous l'avons remporté, malgré les difficultés de départ, qui sont vite à oublier. Nous l'avons remporté, parce que le plus important en matière de sport, c'est le score final. Et au score final, la Côte d'Ivoire est le vainqueur. Cinq laveroula, alors et vous, humainement, comment vous avez évoqué cela ? Avec beaucoup d'émotion. Oui. Avec beaucoup d'émotion. Le sentiment de pouvoir relever les défis, les grands défis. Et vous voyez, le président de la République lui-même, il ironisait au palais. Vous voyez, là où on pensait qu'on était désespérés, qu'on avait tout perdu, et c'est en ce moment où personne ne nous attendait à ce grand rendez-vous, que nous avons ressurgi, et de la plus belle des manières. Donc vraiment, c'est une leçon que personnellement, je tire de cette canne qui a été organisée dans notre propre pays, et qui nous a permis de montrer qu'avec la volonté, avec l'engagement, on peut parvenir à relever des grands défis. Renové des grands défis, Valentin, Zahoui, votre sentiment humainement ? Partagez-nous vos sentiments. Quand c'est des citoyens ivoiriens, il est clair que le dimanche dernier, c'était une joie indicible. J'avoue qu'au départ, je fais partie des Ivoiriens qui n'y croyaient pas trop. Pourquoi ? Non, je ne suis pas un expert du football, en plus, les types que je voyais, je me disais, est-ce qu'on allait y arriver ? Non, je vais dans toute honnêteté. Et puis, au fil des mecs, on a vu une équipe qui s'est sublimée, qui était vouée aux gémonies, qui s'est relevée et qui nous a donné une fierté, mais vraiment, comme j'ai dit, indicible. Et ça, je pense que c'est une belle image. Ils nous ont montré le chemin. C'est croire en soi, c'est se battre pour le pays. Vraiment, on pourrait tout à l'heure revenir sur un point, mais vraiment, le tableau, il est riche d'enseignements. Bravo aux éléphants. Bravo à M. le Président Ouattara, qui a voulu de cette canne, qui a mis les moyens en notre nom. Bravo, en tout cas, à tous les acteurs qui nous ont permis... Y compris les médias. Bien entendu. Et la RT. L'enseigné Bakayeko, alors, humainement, votre ressenti ? Oui, comme les autres, j'ai ressenti un sentiment de fierté. C'est vrai que, moi, mes inquiétudes, au départ, c'était la capacité de la Côte d'Ivoire à régler les questions infrastructurelles. Comment héberger tout ce monde ? On a parlé de près d'un million, cinq cent mille visiteurs qui allaient déferler sur la Côte d'Ivoire. Il fallait trouver des moyens de restauration, de locomotion à toutes ces personnes. Il fallait leur réserver un accueil chaleureux, digne de la Côte d'Ivoire. Et ça, ce défi-là n'était pas gagné d'avance. Mais les Ivoiriens, dans une solidarité jamais égalée, sont parvenus à se mettre ensemble pour pouvoir accueillir les visiteurs et sauver l'image de la Côte d'Ivoire. Pourquoi sauver l'image de la Côte d'Ivoire ? Sauver l'image de la Côte d'Ivoire, parce que si les choses se passaient mal, je pense que c'est l'ensemble de la Côte d'Ivoire qui serait aujourd'hui. Si vous voulez pas insulter, mais pas humilié non plus, mais mal vu. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire a quand même réussi à sauver son image. Parce qu'accueillir, Félix l'a dit, 24 équipes sur le sol ivoirien, ce n'était pas donné d'office. Mais au-delà des questions infrastructurelles, c'est surtout au niveau du jeu que moi j'ai été complètement sublimé. Au regard des rebondissements sur le terrain, du suspense, tout cela a donné du piment, du sel à la compétition. Et aujourd'hui, on voit bien que c'était une compétition, en tout cas selon les experts, moi je n'en suis pas un. C'est une compétition particulièrement rélevée, tout simplement au regard du nombre de buts. Moi, j'ai eu l'occasion d'être au stade pour une dizaine de matchs. Je pense que c'était pas mal comme compétition. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire tire les gloriels de cette compétition. Et bien plus serrée sur le gâteau, elle a remporté le Graal, l'objet d'art. Alors, est-ce qu'on a vu les hommes politiques, les religieux, tout le monde, ils sont tous réunis autour de la mère patrie. Est-ce que concrètement, vous pensez que cela peut permettre de renforcer le tissu social ? Valentin, vous êtes sociologue. Qu'est-ce que ça peut provoquer justement, en termes de renforcement de la cohésion et du vivre ensemble ? Écoutez, cet événement-là, comme une vive, convoque beaucoup de choses. En fait, il y a un élément, même plusieurs, auquel on ne fait pas toujours attention. Nous avons notre hymne national qui s'appelle la Biganèse. Oui. Mais c'est quoi notre hymne national ? À la vérité, c'est la vision que nos dévancés ont voulu pour la Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité, terre d'espérance, travailler à la grandeur du pays, pays de la vraie fraternité. Tout ça, c'est une vision qui est commune à nous tous. Et à côté de l'île national, il y a nos valeurs qui sont consignées dans nos devises. Union, discipline, travail. Donc, quand, à l'occasion de cette compétition, notre équipe nationale, en marque de poule, les choses se passent bien au départ, et puis après, on a connu ce qu'on a connu, et qu'à la fin, les choses se passent autrement, il a bien fallu, à un certain moment, incarner ces valeurs-là, notre identité immatérielle. C'est vrai, mon voisin d'à côté, on en parlait tout à l'heure, c'est dans notre ADN, l'hospitalité. Donc, quand on a connu la canne de l'hospitalité, ça a été bien vu, et effectivement, les Ivoiriens, on n'a pas forcé pour ça. Donc, ça, c'était un élément important. Mais là, après, il fallait aussi incarner nos valeurs. Quand il s'agit d'être unis, et être unis ne veut pas dire qu'on pense les mêmes choses, bien au contraire, c'est acter nos différences, mais se retrouver sur les grands enjeux qui touchent à la nation. C'est ce que les joueurs ont fait. Parce que quand on attend Krasso, on attend Haller, on attend Sangaré, on attend la Côte d'Ivoire en miniature. Donc, ils étaient unis, ils ont été disciplinés, parce qu'il faut la discipline pour obtenir des résultats. Et puis, ils ont aussi travaillé. Parce que cette coupe-là, il a fallu travailler. Oui, après, il y a d'autres grilles de lecture, il y a des croix-là qui pensent qu'il y a Dieu dedans. On peut le dire. Mais il fallait travailler pour l'obtenir. Et je pense que l'équipe nationale a incarné ces valeurs-là, que nous devons tous incarner tous les jours. Félix Boni, alors est-ce que c'est un déclencheur, justement, cette canne, ce succès, pour une prise de conscience quant à la valeur de chacun, de chaque Ivoirien ou chaque Ivoirienne ? Vous avez vu au stade, dans tous les stades de Côte d'Ivoire, combien les Ivoiriens étaient unis, rassemblés, combien chacun tapait son voisin, combien il s'embrassait. Alors, on ne regardait pas d'où venait son voisin, sa voisine, mais c'était la Côte d'Ivoire qui était réunie partout, dans tous les stades, et Bimpe, Boaké, et partout. Et dans toutes les villes, dans tous les quartiers, lorsque les Ivoiriens étaient en difficulté, c'est tout le monde qui pleurait. Mais à un moment donné, lorsqu'on remportait aussi la victoire, c'est tout le monde qui sortait, qui jubilait, qui s'embrassait, qui criait. Et les éléphants, même, comme l'a dit tantôt Valentin, c'était la Côte d'Ivoire miniature. Quand ils se retrouvent dans les vestiaires, on ne se regardait pas d'où viens-tu. Quand ils étaient sur le stade et qu'ils faisaient les passes pour atteindre l'objectif, c'est-à-dire gagner le but, remporter la victoire, ils ne se regardaient pas d'où viens-tu. Et c'est cela la grande leçon à tirer. Et cette leçon doit partir des acteurs politiques eux-mêmes qui doivent comprendre que la Côte d'Ivoire, c'est un tout. La nation, c'est un tout, c'est une entité. Et chaque Ivoirien compte pour le pays. Et il a cité le Lime national, « Fiers Ivoiriens, quand on chante l'Ivoire nationale, on nous appelle tous, tous rassemblés pour ta gloire. » Le pays nous appelle tous rassemblés pour ta gloire. Lorsque nous étions rassemblés, lorsque nous nous sommes rassemblés pendant cette période de Cannes, nous avons pu rapporter la gloire à notre nation. C'est 173 pays sur 186 nations dans le monde qui ont suivi cette Cannes. Vous imaginez combien nous avons vendu cette image de cohésion, de rassemblement à quelques 20 mois des prochaines élections présidentielles. C'est une leçon. C'est une leçon, c'est un clé vert. Quel est votre avis là-dessus ? Est-ce que c'est un catalyseur, un déclencheur de cette solidité entre les filles et les fils de Côte d'Ivoire, indépendamment des différences ? Oui, bien sûr, bien sûr. Je m'inscris dans la même logique que mes prédécesseurs ici sur le plateau. Il faut dire que cette équipe-là, elle a déclenché une dynamique dans laquelle tout un chacun de nous doit s'incruster. Tant du point de vue économique ou sociopolitique dans notre pays, il ne faudrait pas en sortir. Il faudrait que chacun, selon son domaine d'activité, selon son domaine de prédilection, fasse de telle sorte que l'action qu'il pose puisse rejoindre l'action de Pierre, de Paul, de Kofi et que ça crée une certaine dynamique pour aller de l'avant des plus belles. Vous voyez, c'est un signe de temps. Au moment où on était complètement dans le gouffre, c'est un entraîneur ivoirien qui vient et qui prend l'équipe. Donc du coup, nous sommes entre nous. Nous sommes entre nous et nous avançons des plus belles. Nous, l'équipe commence à gagner le cœur de ses supporters ivoiriens. Et on avance des plus belles, on avance des plus belles, tant du point de vue du jeu, du point de vue de la cohésion même des acteurs qui sont sur le terrain et du point de vue de l'osmose qu'il y a entre les joueurs et le public. C'est indécisible. – J'ai une question à vous poser, je veux rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il y avait un désamour, avant que Faï ne prenne les rênes de l'équipe nationale ? Est-ce que sincèrement, profondément, il y avait un désamour entre les éléphants et les supporters ? – Je dirais que c'est un dépit amoureux. Vous voyez, ça dit que les Ivoiriens aiment tellement leur équipe qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'ils puissent produire ce jeu-là sur le terrain. Au moins, même quand vous êtes battus, vous êtes battus les armes à la main, vous-même, vous êtes convaincus de l'effort que vous avez produit. Mais ce que les éléphants produisaient, ce n'était pas ce qui était attendu par les Ivoiriens. – Ce n'était pas attendu par les Ivoiriens. Alors, on a parlé d'hospitalité. Il y a aussi eu sur le terrain et durant la canne des jeunes, les volontaires et les bénévoles, évidemment. Alors, comment vous avez justement, est-ce que vous avez eu l'opportunité de les rencontrer, de les voir à l'œuvre ? 10 000, c'était 10 000 et 20 000, Lansiné ? – Oui, j'en ai rencontré beaucoup, puisque j'ai été au stade et c'était le premier rideau, parfois, avant d'arriver sur l'espace de jeu ou bien, si vous voulez, dans les tribunes. Je vais y revenir, mais je voudrais juste ajouter que Claver a parlé que les Ivoiriens aiment leur équipe. Moi, je voudrais qu'ils disent que les Ivoiriens aiment la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'au-delà de l'équipe, il faut que les Ivoiriens aiment la Côte d'Ivoire. Et là, il y a des raisons d'espérer. Parce qu'il est arrivé à un moment donné où on avait pensé que la Côte d'Ivoire était fragmentée en morceaux incoulables et que c'était une fracture, des positions étaient irréconciliables. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, autour de l'équipe de la Côte d'Ivoire, toutes ces barrières sont tombées, toutes ces frontières artificielles se sont écoulées. Et nous sommes aujourd'hui dans une convergence de vues. Et ça, ça doit continuer. Mais le président de la République l'a dit, lorsqu'il a reçu les éléphants, nous sommes d'abord Ivoiriens. – Ivoiriens. – Nous sommes Ivoiriens. Il faut que nous le soyons. Le président de la République l'a dit, il faut que les actes suivent. Il faut que, de part et d'autre, rien que ce soit du côté... C'est vrai, les luttes politiques sont logiques, sont normales pour la conquête du pouvoir. Oui, c'est normal, mais il faut que les fondamentaux soient préservés, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Maintenant, parlons des volontaires... – Oui, les jeunes, c'est jeune. – Oui, parlons des volontaires, tout ça dénote du civisme qui est en train de s'incruster puisque c'est un appel que les autorités de la Cannes ont lancé et les Ivoiriens, de façon volontaire, se sont engagés dans ce bénévolat-là. En principe, c'est un bénévolat. – C'est bénévolat. – C'est du volontariat, en principe. C'est vrai, il peut y avoir quelques encouragements parce que tout travail a droit à un petit salaire, mais c'est un engagement. Les Ivoiriens n'ont pas à bout des... Près de 25 000 jeunes ont été recrutés, ont été recrutés. – 20 000 et 10 000, ça fait 30 000. – Oui, se sont portés eux-mêmes pour se mettre au service de la nation, au service de la communauté. Ce civisme-là doit être perpétué. Donc, nous pensons que les volontaires, leur apport a été décisif, mais beaucoup plus que les volontaires, c'est l'ensemble de la communauté nationale qui a fait bloc autour de son équipe nationale. Mais moi, comme je l'ai dit, il va falloir désormais que l'ensemble de la communauté fasse bloc autour de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui est la mère patrie. – La Côte d'Ivoire, elle amène mère patrie. Alors justement, Félix, la canne est terminée depuis le 11. Comment justement perpétuer ce qui a été vécu pendant un mois ? Et vous avez parlé vous-même tout à l'heure des échéances à venir dans un an. – Absolument. Et c'est là les leçons qu'il faut tirer de ces images fortes qu'on a vécues pendant un mois. 30 bons jours durant lesquels on a vu un groupe soudé et toute la Côte d'Ivoire soudée autour de ce groupe. Alors, je pense que pour tirer la meilleure leçon qu'il y a à tirer de cette canne et de le succès au bout de cette canne, c'est la question de la culture du mérite. Et la culture du mérite doit transcender tout ce qui est clan, camp, régionalisme, ethnocentrisme, tribalisme. Et vous voyez, cette équipe, pour qu'elle gagne, il a fallu qu'il y ait un entraîneur. Et cet entraîneur, c'est celui qui choisit les éléments et les meilleurs éléments pour les mettre là où il faut. – Le mérite. – C'est ce qu'on appelle d'abord le choix des éléments, c'est-à-dire ceux qui ont le mérite, et là où il faut, c'est-à-dire de façon tactique pour pouvoir atteindre le but. Et c'est ce qu'on appelle, je dirais pour moi, la gouvernance inclusive. C'est-à-dire, qui est l'entraîneur ? L'entraîneur, pour moi, c'est le président de la République, c'est le gouvernement, c'est les dirigeants. C'est-à-dire, un Ivoirien doit être valable selon son mérite pour être là où il faut, pour que la Côte d'Ivoire, de façon inclusive, aille à son développement. Donc, le développement inclusif, la gouvernance inclusive, c'est ce qui va nous permettre éventuellement de pouvoir atteindre les objectifs qu'on se fixe et de pouvoir également restaurer un peuple uni, solidaire, dans la cohésion. Mais quand la gouvernance peut-être, je ne suis pas en train de stigmatiser qui que ce soit, quoi que ce soit, quelques régimes que ce soit, parce que je préfère ne pas rentrer dans les jeux politiques. Ce n'est pas le but du jeu aujourd'hui. Ce n'est pas le but de l'émission. Mais quand la gouvernance vire sur certains terrains, où peut-être les gens ne sont pas choisis forcément par rapport à leur mérite, mais seulement par rapport au fait qu'ils appartiennent aux partis politiques, à tel groupe ethnique, à telle région ou à telle religion, je cite tous ces aspects qui créent les clivages sociaux. Alors, on aboutit à ce qu'on appelle cette déflagration sociale, qui est que les populations n'arrivent pas à créer ce brassage qu'on a eu autour des éléphants. Donc, après ce match, il faudra tirer des leçons pour que la Côte d'Ivoire soit la Côte d'Ivoire du mérite. Que chaque Ivoirien, par rapport à son mérite, puisse apporter ce qu'il peut apporter pour la construction, l'édification de la nation. C'est à cela que nous appellons l'hymne national, que nous chantons tous les jours, sans réellement porter attention aux mots que nous prononçons. Qui vous dit que ceux qui chantent ne prêtent pas attention ? Je veux vous entendre. Parfois, dans la pratique, quand vous regardez les différentes gouvernances auxquelles on assiste, parfois, dans la pratique, la gestion, la gouvernance est différente. Elle va aux antipodes des mots véhiculés par l'hymne national. Est-ce seulement au niveau de la gestion de la cité ? Mais je veux entendre Valentin à ce sujet, justement. Comment on capitalise sur ce qu'on a vécu, sur les valeurs, sur la solidarité, sur l'amour de la patrie vacayée, comme on le disait tout à l'heure. Comment on se sublime dans tous les secteurs ? Quel élément qui va être l'élément fédérateur ? Je voudrais, après, entendre nos cinq lavers. Oui, mais je pense qu'on ne pourrait pas espérer mieux, en fait. Pendant près d'un mois, on est passé par moult émotions, moult sentiments. Le sport a cette capacité-là d'avoir un pouvoir fédérateur cohésif. Et c'est ce qu'on a vécu. Je pense que, comme je l'ai dit, il y a mille leçons qu'on peut tirer de cette compétition-là. Et pour avoir écouté le discours du président, à la présidence, au palais, je crois que, comme il l'a dit, dans les jours, les semaines qui viennent, il y a des choses qu'il va annoncer. Absolument. Il faut juste espérer que ce soit des informations qui iront dans le sens, n'est-ce pas, de la réconciliation. Parce que… C'est-à-dire, à quoi vous pensez ? On n'est passé par des crises dans ce pays, Eliane, vous le savez très bien. Absolument. Il y a encore des personnes qui sont retenues dans les liens de la prison, pour des raisons, enfin, pour tout ce qu'on a connu. Donc, je pense que ce serait bien pour ce pays aussi que tout ça s'assoie derrière nous et qu'on pense à, comment dire, à entamer une autre étape de notre pays. Parce que nous sommes, la Côte d'Ivoire, sans être chauvin, nous sommes un grand pays. Nous sommes un grand pays. Et on a les ressources, on a les ressorts pour aller de l'avant. Donc, il nous appartient, nous, d'être conscients de cela et que, comme disait Saint-Claver, tout à l'heure, parce que ce n'est pas juste le président qui doit faire, ce n'est pas les ministres, c'est chaque citoyen. C'est chacun là où il est, tous les jours, sans rechigner. On doit bien faire ce qu'on a à faire. Et ces actions-là individuelles qui sont mises ensemble font que la Côte d'Ivoire va rester un grand peuple. Donc, voilà, je pense que c'est cela le plus important. Quand on laisse des éléphants, ce sera ma chute, nous ont montré un bel exemple d'union, de discipline et de travail. Comme je le disais, ce sont nos valeurs. Donc, oui, il faut qu'on capitalise déjà ça et que tous les jours, ce ne soit pas un jour-ci d'une fois par semaine, mais que tous les jours, on puisse incarner ces valeurs-là. – Sainte Claver, est-ce que vous pensez justement, après tout ce que vous avez dit ici, il est possible d'avoir un changement de comportement spécifique ? Par exemple, au stade, peut-être l'enseigne Bakaïko qui a été au stade pourra peut-être renchérir tout à l'heure. On a vu des jeunes aussi, même les supporters, être très minutieux, ne pas jeter des mouchoirs, etc., au stade ou les ramasser. Est-ce que dans cet ensemble, on peut avoir un changement de comportement ? Un Ivoirien nouveau ? – Oui, bien sûr, bien sûr. Il peut y avoir un changement de comportement. Vous savez, les Ivoiriens s'adaptent très vite. Quand vous les conduisez à un fait, ils s'adaptent très vite. Il y a des entreprises ici, étrangères qui sont ici. Allez-y voir la façon de fonctionner au sein de ces entreprises-là. C'est des Ivoiriens qui y exercent. Allez-y voir un peu l'attitude de ces Ivoiriens. C'est possible. Vous savez, on a des éléments, on a certaines valeurs dans notre histoire, nous-mêmes dans notre histoire. Je vous donne un exemple. À l'époque, au temps de Félix ou Fouette-Bouagny, vous pouvez vous retrouver, c'est nous faut à Korogo, quand vous avez votre entrée en 6e, on vous oriente à l'ouest, à Mans, chez les Dents. Et les tuteurs que vous y avez, c'est les familles Dents. Vous êtes dans les familles Dents. Vous pouvez être à Mans, on vous oriente à l'est. Vous allez vous retrouver dans les familles à Brons. Et il y a ce brassage-là. Il y a cette cohésion qu'il y a. Donc, quand on voit aujourd'hui les éléphants se comporter de la sorte, ils nous amènent à une certaine rétrospection pour puiser en nous-mêmes les valeurs passées qu'on a mises de côté. Et c'est le lieu… – Vous voulez dire que les valeurs, elles n'existent plus ? – Non, elles existent, mais vous savez, elles ont disparu. Ou si vous voulez, elles disparaissent progressivement à cause de l'attitude d'un certain nombre de personnes qui peut-être gagnent, ont un intérêt dans ce qui se fait. Vous voyez. Et donc, c'est tout le monde qui doit y trouver son compte. – Moi, j'ai une question que je pose à vous, Kat, sur ce sujet. Et je vais m'adresser à l'enseignant Bakayiko. Est-ce que, quand on a regardé les éléphants, on a vu des hommes politiques, on a vu des… et puis les personnes qu'on ne connaissait pas, tout le monde, et Félix l'a dit, les gens s'embrassaient après un but, se congratulaient, etc. Est-ce qu'à qui revient aujourd'hui de porter ce message ? Et surtout dans les comportements, à qui revient justement la responsabilité de cette cohésion, de ce renforcement de la cohésion et de cet amour de son prochain et de cette humilité ? À qui cela revient ? – Moi, je pense que les responsabilités, en tout cas, la clé des répartitions des responsabilités sont partagées. C'est vrai que le chef de l'État qui est la tête, qui est la locomotive, qui tire le pays, doit peut-être en prendre le leadership. Mais quand il tend la main, il faut qu'il y ait d'autres mains pour la saisir. Donc, je pense que c'est un tout. Il faut qu'on soit de gauche, de droite, devant ou derrière, il faut qu'on accepte qu'il y a un seuil qu'on ne peut pas franchir. C'est-à-dire que moi, je sais que dans un certain intervalle de temps, nous avons marché sur des... même sur des questions de morale. Je pense que ça, il faut qu'on revienne. Saint-Clavel a dit, il y a des fondamentaux sur lesquels il faut qu'on revienne. Des valeurs fondamentales pour ce pays. Les valeurs de solidarité, de cohésion, de vivre ensemble, du sentiment d'appartenir à la même nation. C'est-à-dire qu'il faut créer une nouvelle nation. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, les dés sont jetés. Les dés sont jetés. Il va être très difficile aujourd'hui de faire marche arrière. Voilà, marche arrière. Et ça, c'est ce que je peux souhaiter aux populations ivoiriennes. Mais je pense que les acteurs politiques sont dans de meilleures dispositions d'esprit. Le chef de l'État l'a dit, je vais prendre des mesures dans les semaines à venir. On ne connaît pas d'abord le contenu exact. Le seul à la boussole, il est le dépositaire de ces décisions. Mais on peut présumer qu'il prendra des mesures... – Fortes. – Des mesures fortes allant dans le sens d'un renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité nationale. Mais quand on a fini de dire cela, ceux à qui cela va être adressé, ceux qui vont en bénéficier, il faut que ceux-là admettent que c'est un acte fort et qu'ils fassent preuve de contrition ou qu'ils fassent l'impat sur certaines réminiscences pour regarder dans le même cadre. Parce que Valentin l'a dit, il nous faut regarder dans la même direction, la direction de la Côte d'Ivoire. – Félix, je vous vois... – Vous avez des questions parce que je vous vois, vous avez envie de répliquer. – C'est vrai que la responsabilité est partagée, mais je crois que celui à qui incombe la responsabilité, c'est celui qui est au pouvoir. Parce que celui qui imprime le rythme, c'est celui qui est au pouvoir. Alors l'État a toujours été toujours fort, l'État est toujours fort. Et vous allez voir que ces Ivoiriens qui ont jubilé partout, ont transcendé les partis politiques, ont montré aux hommes politiques qu'au-delà de la vie politique, on est un peuple. Et le peuple est toujours dessus. Alors quand celui qui imprime, j'allais te dire le rythme, continue d'imprimer, c'est le président de la République qui a voulu cette canne, qui a voulu cette canne avec tout ce qu'on a vécu, toutes ces émotions qu'on a vécues, c'est celui qui a imprimé cela. – Mais donc, attendons ces annonces. – Et si on veut parfaitier cela, cela veut dire qu'on peut toujours continuer dans ce sens. Continuer dans ce sens veut dire que même, il faut peut-être mettre en place toutes ces images qu'on a aujourd'hui dans les archives de la RTI et de nos médias publics. Ce sont des images qui ne doivent pas disparaître, qui doivent servir à rappeler chaque fois ce que nous avons vécu pendant ces moments importants et que les Ivoiriens continuent d'entretenir cette cohésion, ce brassage, cet amour de la patrie qu'on a nourri autour de notre équipe nationale. Il ne faudrait pas que l'équipe nationale, ça c'est l'équipe nationale du football, mais la vraie équipe nationale, c'est l'équipe nationale qui permet à toute la Côte d'Ivoire d'avancer dans tous les compartiments possibles. Là on parle du football. Félix, tu as parlé de la nécessité pour le chef de l'État de prendre le leadership de cette réconciliation. Mais je veux dire, l'appel ne se fait pas, on ne fait pas l'appel seul, l'appel se... Mais la gouvernance d'État s'accommode de la gouvernance politique. C'est-à-dire la gouvernance politique oriente la gouvernance d'État. C'est-à-dire celui qui imprime la dynamique politique, c'est celui qui est à la gouvernance d'État. Mais Félix... Et sa dynamique politique, quand bien même peut-être ceux qui sont en face ne suivraient pas, il y a un peuple et le peuple suivra celui qui imprime la bonne dynamique. C'est ce que je veux faire comprendre. Félix, on va écouter, je vais juste écouter Valentin sur cette question et après je vais vous poser une question concernant l'après-cannes au niveau des infrastructures qui sont magnifiques et les cités cannes, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Oui, Valentin, et puis après je pense que vous vouliez rebondir là-dessus. Alors, Félix disait tout à l'heure, je peux l'entendre, que voilà, nous sommes un régime présidentialiste même. Ce n'est pas textuellement ce qu'il a dit. Non, je veux dire, l'importance du président n'est pas à discuter. Mais malheureusement, ce n'est pas au point de tout faire. On a, pour exemple, que je vais dire, le président Ouattara, on connaît ses qualités. Quand on dit qu'il va faire un événement qui commence à 10h, 10h, ça va commencer, il est ponctuel. Malheureusement, on a beaucoup de nos ministres qui ne respectent pas cet exemple-là. Excusez-moi, Valentin, là, je pense qu'on n'est pas sur ce pas tout pour stigmatiser parce que là, je vais reformuler ma question. Non, je vais reformuler ma question. La question était celle-ci. Comment peut-on, justement, capitaliser sur tout ce qui s'est passé ? Pour moi, c'est l'Ivoirien dans son ancien territoire de la Côte d'Ivoire. Donc, président, ministre, gouverneur, etc. Tous les Ivoiriens doivent pouvoir s'adapter et copier vraiment les éléments. Mais non, c'est exactement... C'est ça ma question. Non, non, je le mets juste ça pour dire qu'il ne faut pas non plus qu'on attende tout du président. Voilà, c'était ça ma question. Alors, après, non, il ne s'agit pas non plus de stigmatiser. Mais en même temps, les faits sont parfois têtus, les commentaires sont libres. C'est à chaque Ivoirien. C'est à chaque Ivoirien dite avec moi, on l'a dit. Dans l'université, c'est écrit « Fiers attisants de ta grandeur ». Et ça s'adresse à qui ? Ben, à tous les Ivoiriens. Voilà. Donc, c'est à chacun de faire ce travail-là, de faire les choses de la meilleure façon qu'il soit, pour que le pays aille de l'avant. C'est ce qui est important. Lassine, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, je voudrais juste ajouter, comme je l'ai dit, que c'est un travail d'ensemble. Et je souhaite que le chef d'État emprunte le leadership, mais il ne peut pas être le seul personnage dans le train. Il faut que ce soir, la main tendue soit saisie par l'ensemble des Ivoiriens et que tout le monde accepte d'aller. Et qu'au-delà des luttes politiques, il faut qu'on préserve la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, juste digresser un peu. On ne va pas digresser une autre temps. Le Sénégal nous attend. On ne va pas digresser. Mais vous savez, la gouvernance aussi, si vous voulez, ce n'est pas grave. Ça dit que quand un parti vient au pouvoir, il a sa doctrine, il a sa vision, il doit l'implémenter. Donc ça, ça ne peut pas être un fourre-tout. Ça ne peut pas être un fourre-tout, on l'a dit, pour des raisons ethniques, tribales, des idiomes communautaires. On a dépassé ça. Il faut que le parti qui vient au pouvoir puisse gouverner selon sa vision. On ne va pas n'importe qui pour le mettre là, qui ne partage pas la même vision, au motif qu'on doit rester soudé. Non, il y a une vision qu'un parti doit avoir et ça doit être suivi sans que cela ne puisse provoquer des casses. – Dans l'intérêt de la commune. – D'accord, c'est un autre débat. Nous allons atterrir à Dakar. Là-bas aussi, c'est quelque chose qui est suivi. Je pense qu'en dépit de laquelle vous avez suivi. Alors, nous retrouvons Davis Oyo pour son analyse et nous revenons sur ce plateau. Davis, c'est à vous. Retournement de situation au Sénégal. Le Conseil constitutionnel a invalidé le report de la présidentielle du 25 février au 15 décembre 2024. La décision de l'institution rendue le 15 février dernier constitue un désaveu pour le pouvoir sénégalais. C'est grâce à la loi adoptée le 5 février dernier par l'Assemblée nationale que le pouvoir avait décidé de repousser le 10 mois la date de la présidentielle et le maintien de Makissal à son poste, au-delà de son mandat. Pour le président sortant, les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive ne seraient pas réunies pour faire triompher la démocratie, d'où le report de la présidentielle. L'arjournement avait provoqué une levée de boucliers de la part de l'opposition et de la société civile. Elles ont crié au coup d'État constitutionnel avec des manifestations ayant provoqué trois morts et des dizaines de blessés. Des partenaires importants du Sénégal, inquiets du risque de violence, ont appelé le gouvernement à tenir l'élection le plus vite possible. Pour l'heure, la décision du Conseil constitutionnel salue par l'opposition et la société civile plonge le Sénégal dans l'incertitude. Même si, dans un communiqué, le président Makissal s'engage à organiser les élections dans les meilleurs délais. Merci Davis Oyo. Alors, Sinclair Hula, vous avez suivi, je pense, l'actualité en dépit de la Cannes. Le président Makissal s'engage à organiser des élections dans les meilleurs délais. Qu'est-ce qu'il faut attendre, justement ? Qu'il organise les élections dans les meilleurs délais en fonction de la date de son départ du pouvoir. – C'est le 2 avril, normalement. – C'est le 2 avril, mais le Conseil constitutionnel a dit qu'il ne fallait pas passer outre cette date. Parce que quand il passe outre cette date, il y a déjà une crise institutionnelle qui se présente. Mais tout le monde s'attend maintenant qu'il organise les élections en masse et que le 2 avril, il parte tranquillement du pouvoir. Mais en fait, vous savez, ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal est symptomatique des situations que nous voyons un peu dans quelques pays africains, c'est-à-dire des présidents, quand leur mandat arrive à terme, ils essayent de manœuvrer, faire des micmacs. Vous voyez, le parti de Macky Sall est resté longtemps sans… Lui-même, d'abord, il a crispé l'opinion publique sénégalaise sans dire exactement s'il partait ou s'il ne partait pas. – Il a dit qu'il partait. – Il a dit qu'il partait. Deuxièmement, quand il ne dit pas, son parti ne se choisit pas un candidat qui va faire l'unanimité en son sein. – Est-ce que c'est leur cuisine interne ? – Oui, c'est leur cuisine interne. Du coup, le problème qui se pose dans son parti politique rejaillit sur la société sénégalaise entière. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'à l'heure où nous sommes, le candidat de son parti est sûr de gagner à 100% cette élection ? – C'est un clavier, je n'ai pas de boule. – Oui, mais c'est le débat qui se pose, c'est le débat que les opposants soulèvent en ce moment au Sénégal. Donc, vraiment, essayer d'allonger sa durée au pouvoir un an après, c'est vraiment compliqué tout ça. Il faut qu'ils suivent les recommandations du Conseil constitutionnel pour ne pas passer outre le délai. – Il s'est engagé à le faire, il s'est engagé à le faire. Lansinez. – C'est vrai que la situation au Sénégal est très corrosive, ça on le sent. Mais je pense que les questions que Saint-Claver soulève, moi je pense que ça c'est des questions endogènes. Parce qu'il faut dire que c'est une coalition qui est au pouvoir. C'est-à-dire que c'est l'API qui est le parti de Macky Sall, mais c'est une coalition, Béné-Boc-Yaka, qui est au pouvoir. Donc, on ne peut pas choisir ce candidat-là comme si on était dans un parti unique, il faut faire converger différentes factions, on va dire, de la coalition au pouvoir. Donc, forcément, ça crée des problèmes. Mais cela n'exonore pas Macky Sall, des dérives un peu totalitaires qu'on a sentis. – Il y a eu des violences et des morts. – Oui, trois morts, finalement. – Donc, on ne peut pas, aujourd'hui, moi je pense qu'on est dans le factuel. Ça dit, c'est un fait. Macky Sall a fait toutes ces manœuvres de l'osive pour pouvoir peut-être se maintenir, ou il a des raisons qui lui sont objectives, mais le fait est là aujourd'hui que nous sommes dans l'urgence. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la place politique sénégale ne peut pas faire l'économie d'un dialogue politique parce que, techniquement, aujourd'hui, il serait difficile, à mon avis, de pouvoir organiser une élection. – L'enseigne, après, je voudrais entendre Félix sur ce sujet. Vous dites, on ne peut pas organiser, enfin, le Sénégal ne pourrait pas organiser des élections en respectant le calendrier. Mais, justement, il y a des dates, et c'est le pays comme le Sénégal est connu pour sa démocratie. Elle a été de tout temps, donc, rappelée et célébrée. Le 2 avril, normalement, le mandat de Macky Sall prend fin. La Constitution dit que c'est le président de l'Assemblée nationale qui devrait assurer l'intérim. Le cas échéant, il aurait 90 jours pour organiser des élections. Est-ce que le Sénégal ne va pas respecter cela ? – Oui, mais il y a l'artiste 56 aussi de la Constitution sénégalaise qui dit également que le président en exercice ne quitte le pouvoir lorsque son successeur entre dans le palais. Donc, ça, ce sont des trucs qui peuvent être abrasifs, mais je pense qu'aujourd'hui, manifestement, le Sénégal est dans une crise politique. Et cette crise politique-là, il va falloir que la classe politique se réunisse pour trouver une situation ad hoc, je veux dire, une situation transitoire, un accord, un accord peut éclipser la Constitution, ce n'est pas l'idéal, mais un accord politique, on l'a vu ici en 2007 avec l'accord politique de Ouaga, qui a mis entre parenthèses la Constitution de Côte d'Ivoire. On a vu également l'accord d'Algérie. – Oui, mais les pays ne sont pas les mêmes, ce n'est pas la même chose. – L'accord d'Algérie a mis entre parenthèses la Constitution malienne. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une sorte d'impasse politique qu'il va falloir juguler. – Il faut dire ça, il faut nécessairement un accord politique dans la classe politique sénégalaise. – Accord politique, dit l'Ancine. Félix, quel est votre avis ? – Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que l'Ancine est en train de dire, notamment cette question de dialogue national qui va… On ne peut pas déjà prévoir les termes de ce dialogue national. Qu'est-ce que je dis les termes ? Je veux dire les échéances, la durée de ce dialogue national. On peut commencer par ce dialogue national. Si on ouvre cette boîte de pendance, ce sera monsieur tout le monde qui va vouloir participer à ce dialogue national. La société civile, les partis politiques, on sera partis pour… On sera partis, je veux terminer, la Sine sera partis pour une durée encore indéterminée. Alors, on va encore jouer sur cette disposition de la T-56 qui dit que le président de la République ne quitte le pouvoir que lorsqu'il aura cédé. Alors que nous étions à quelques jours de l'organisation, du lancement de la campagne présidentielle. C'est-à-dire que tout le dispositif pour aller aux élections était prêt. Voyez-vous, il y a eu… – Ce sont les modalités de l'organisation des élections. – Ce n'est pas une constituante, le dialogue national qui va être organisé. – Oui, je n'ai pas une constituante. – Ce sont les conditions, les modalités de l'organisation. – Vous voyez, aujourd'hui, on a eu le cas Sonko qui est quelque part en prison. On a eu le cas Karim Ouad qui s'est fait éliminer sans avoir déposé à temps son… – Sa renonciation à la nationalité française. – Il se fait prendre à ses propres intuitudes. Au-delà du dialogue, on a 20 candidats, c'est-à-dire il y a 20 Sénégalais dont la liste a été validée par le Conseil constitutionnel par exemple aux élections. Les 15 élections devraient avoir lieu ce 25 février. Et à quelques jours de la même semaine où la campagne devait commencer, il y a eu tout ce qu'on a, tout ce auquel on a assisté jusqu'à maintenant. – Je crois que ce dialogue, ce sera encore un prétexte pour faire durer encore les choses au Sénégal. Et alors, vous avez suivi le discours de sortie, la déclaration des deux présidents, Diouf et Ouad. Vous avez vu que la première déclaration de Diouf et Ouad disait qu'il faut qu'on rentre dans le dialogue pour qu'on aille aux élections le 15 décembre. Et le lendemain, Diouf s'est vu prendre au piège parce que Ouad, il a intérêt à ce qu'on aille jusqu'au 15 décembre pour qu'éventuellement, en ouvrant ce dialogue, son fils puisse rebondir, revenir. Et Diouf qui revient pour dire, j'ai été celui qui a créé le Conseil constitutionnel en 1992. Et je tiens à ce qu'aussi au Sénégal, les décisions du Conseil constitutionnel soient respectées. C'est ce Conseil qui définit le calendrier des élections et il faudra que les choses soient respectées. – Alors, à dépôt de respecter le 25, je crois que le 2 avril, c'est la date à laquelle le président doit quitter le palais. C'est prévu dans la pratique sénégalaise. Ce 2 avril, d'ici un mois, il y a les moyens d'organiser ces élections pour qu'un président rentre et que celui qui est là sorte. – Et Valentin, alors quel est votre avis ? Après, je voudrais entendre Saint-Claver, justement. – Non, deux choses. La première, j'observe que dans nos pays francophones, la démocratie… – Vous parlez de tous les pays francophones, il y en a… – Oui, mais je vais revenir sur le Sénégal… – On parle du Sénégal. – …est mis à mal. Non, non, parce que je veux dire, on a un pouvoir qui est là, qui va parfois instrumentaliser la justice, qui va embrigader les opposants. C'est un peu le truc classique. À la différence qu'au Sénégal, il y a des institutions qui sont fortes. L'adhésion du Conseil constitutionnel, j'ai envie de dire, vive la démocratie. C'est en 2009, je crois, le président Obama au Ghana en visite qui disait que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais on a besoin d'institutions fortes. Et ce que vient de faire le Conseil constitutionnel, il faut être au Sénégal peut-être pour voir ça. C'est inhabituel dans nos pays. Et donc, le président Macky Sall, c'est quand même dommage. Parce qu'en 2012, c'est lui, dans la même situation, qui disait que aucun président, quel que soit son pouvoir, ne peut déplacer la dernière élection présidentielle. Qu'est-ce qu'il s'est passé depuis 12 ans pour que lui, il s'accorde ce droit-là ? Donc, ça pose question. Ça pose question. Voilà. Il faut juste que... C'est bien de dire que la démocratie n'est pas faite pour nous. Non, non. La démocratie telle que ça a été inventée par les Grecs, c'est bon pour nous. Il faut juste en respecter les règles. Et c'est là le problème dans nos pays. Il faut respecter les règles sans que les verroulaient. Oui, il faut tout simplement respecter les règles parce que le Conseil constitutionnel a planté le décor. Et quand on évoque l'article 56 ici, je ne pense pas qu'il faut créer une crise politique. Et puis, rester dans cette crise-là, attendre que les choses s'allongent. Et puis, bon, voilà. Non. L'article 56, c'est respecter les délais prévus. Et qu'une fois les élections organisées, le président, il part et il passe la main à celui qui va le suivre. Voilà. C'est ce que ça veut dire. C'est un échange déterminé. Dans un échange déterminé. C'est tout. Il ne faut pas créer vraiment une crise, une polémique inutile. Et puis, bon, on reste dans cette polémique, on patauge, on navigue à vue. Non. Alors, face à cette situation de blocage, on va dire, c'est vrai que le président Macky Sall a dit qu'il va organiser les élections dans les meilleurs délais. Il n'y a pas de date. Le 2 avril, les opposants, Khalifa Sall a dit ceci. Il doit partir le 2 avril. Donc, quelles sont aujourd'hui les marges de manœuvre du président Macky Sall en réalité ? Moi, je pense que Macky Sall, il devrait avoir un consensus national. Parce que même quand vous prenez, autour d'une date, autour d'une date, qui peut-être sera hors constitutionnel, mais il faut un consensus. Parce que vous voyez, le conseil constitutionnel lui-même n'a pas fixé de date. Quand vous prenez l'arrêt de la cour constitutionnelle, il ne fixe pas de date. – Est-ce que c'est dans les prerogatives ? – C'est pas dans les prerogatives. – Il offre cette prerogative, il laisse cette prerogative au président de la République. – Oui, mais il est respecté. – De le faire. Mais aujourd'hui, le problème est quoi ? Moi, je ne suis pas en train de dire que Macky Sall est dans ses droits. Mais je dis qu'il y a un fait qui est là. C'est factuel, c'est là. C'est-à-dire qu'on soit pour Macky, qu'on ne soit pas pour lui, ou bien qu'on ait une autre idée de la situation, le fait est là. C'est qu'aujourd'hui, les délais sont très limites. Parce que les opérations devant le déploiement du matériel électoral, par exemple, et l'organisation du personnel électoral lui-même, tout ça met du temps. Aujourd'hui, la période, disons, de la campagne électorale, c'est deux semaines. – Est-ce que c'est pas possible de la réduire ? – Mais si vous la réduisez, ça veut dire que vous êtes maintenant en conflit avec la constitution d'une certaine manière. Si on dit que la constitution prévoit deux semaines, le cours électoral prévoit deux semaines de campagne électorale, aujourd'hui, si vous le comprimez en une semaine, vous voyez bien que vous êtes en guerre contre le cours électoral. Donc, je pense que dans la situation actuelle, comme je l'ai dit, il faut forcément un consensus. On ne peut pas faire preuve de rigidité. Le juridisme ne peut pas prospérer ici parce qu'en fin de compte, c'est l'avenir du Sénégal qui se joue, qui est plus importante que les hommes, y compris Macky Sall. – L'avenir du Sénégal se joue. Je vais prendre juste rapidement Valentin et je vous écoute, Félix. – Oui, non, non. Juste faire observer que le Conseil constitutionnel est à dessin. Faire observer, justement, l'intangibilité de la durée du mandat présidentiel. Donc, après, il appartient au Sénégalais. On a créé des problèmes inutilement. Voilà. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas souhaitives de recours. Ce n'est pas nouveau qu'en Afrique, il y ait des candidats qui soient récalés. La vie continue. On n'a rien compris dans cette histoire du Sénégalais. Il appartient au président Macky Sall, qui sait, on n'est pas dans sa tête pour savoir ce qui l'a motivé, de s'arranger, de… voilà, pour que… – De rester dans le délai. – Voilà, le délai soit respecté. – Le délai soit respecté. – Voilà, de rattraper… – Et c'est ce qui va être. Parce que le président Macky Sall a produit une déclaration. Il a fait pour une déclaration par la présidence, le 15, pour reconnaître qu'il va appliquer ce qui a été dit. Il en a pris acte et qu'il va l'appliquer. – Mais il va l'appliquer dans les meilleurs délais. – Bien sûr, dans les meilleurs délais. Le meilleur délai veut dire qu'il ne dépassera pas les délais prévus par la Constitution. Et je précise que cela est possible parce que nous sommes le 18 février aujourd'hui. – Oui. – Les meilleurs délais, ça ne couche jusqu'au 2 avril. Je précise que la crise à laquelle nous sommes en train d'assister aujourd'hui relève du report de la présidentielle qui est intervenu à trois jours, à trois jours de la campagne présidentielle. C'est-à-dire à trois jours du dimanche passé. Cela veut dire qu'on a encore un mois et on a presque 45 jours encore. Pendant 45 jours, tout est possible. – Tout est possible. – Si on était à deux doigts de commencer la campagne présidentielle, ça veut dire qu'on pouvait déployer le matériel électoral. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Et le président Makissa, j'en suis convaincu, a une bonne maille de manœuvre, encore 45 jours, une quarantaine de jours, pour pouvoir rattraper les dates et sortir du palais le 2, pour passer le pouvoir de façon pacifique et tranquille, préserver la belle démocratie sénégalaise qui est le modèle en Afrique de l'Ouest. – Saint Claverroula, qu'est-ce que vous en pensez ? – Moi, quand j'ai vu cette sortie de Makissa créant une crise, je me dis mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête ? Parce que lui qui voit ce qui se passe autour de la CDA aujourd'hui, avec le Niger, le Mali, le Burkina. Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour poser ce tact qui va susciter une levée de bouclier encore ? – Et d'ailleurs, il y a sur la CDA ou l'Union africaine, et les partenaires stratégiques du Sénégal se sont montés au crène. – Absolument, absolument. Makissal ne devait pas agir de la sorte. Parce que ce n'est pas lui, pas lui, pas lui Makissal. Parce qu'il est à la tête d'un pays qui est cité un exemple, Félix Goni l'a dit tout à l'heure, au moment où le Mali, le Burkina, le Niger sont la risée des pays qui se disent mieux élèves de la CDA ou tout ça, auquel Makissal appartient. – Le Sénégal appartient. Il vient là créer une crise inutile. – Alors comment justement, je vais vous reposer la question, parce que c'est la question justement que tout le monde se pose. Qu'est-ce qu'il y a de demain ? Aujourd'hui, hier, il y a eu une marche autorisée cette fois-ci. Donc il y a eu des manifestants qui ont demandé l'autoriser. Donc ont demandé le respect de la date. Et ils ont marché contre le report. Ça a été autorisé. Des prisonniers sont sortis, ont été libérés. Mais c'est aussi, je pense, de l'apaisement. – 300 personnes. – Mais justement, quand on fait ça, quel va être le prochain acte en réalité ? – Eliane, je pense que… Alors, on ne va pas faire le fétichisme des dates. La constitution dit qu'au plus tard, le 2 avril, le président Makissal doit avoir fini. Mais je pense que dans l'absolu, il ne s'agit plus de faire l'élection présidentielle le 15 décembre 2024, comme il a souhaité. Si, je veux dire, il faut prendre une semaine, deux semaines en plus. Je pense que les Sénégalais sont assez intelligents et forts pour s'accorder sur un minimum, pour sauver la nation sénégalaise. Je pense que ça, ils peuvent trouver un consensus. – Ils peuvent trouver un consensus. Alors, on va faire le jeu, faire un tour de table. Il nous reste cinq minutes sur le Sénégal. Vraiment, votre regard pour que le Sénégal sorte de cette situation. – Moi, je pense que les Sénégalais, au regard de la maturité démocratique de la case politique, a aujourd'hui le ressort suffisant pour sortir de cette crise. Vous savez, déjà, le seul fait pour Macky Sall, de prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel est une sorte d'avancée. Parce que je prends un pays comme la Centrafrique, où le Conseil constitutionnel avait donné une décision sur laquelle le président Toadera a marché. Donc, je veux dire, c'est quand même le Sénégal. Le Sénégal qui a une sorte de vitrine, peut-être, avec le Bénin, une sorte de vitrine démocratique. Et puis, le Sénégal, ce n'est pas n'importe quel pays. Ils ont une société civile forte, ils ont une conscience politique très avancée, et je pense qu'ils pourront trouver le ressort. Parce que même le médiateur, Atepa Goudiabi, qui a été désigné par le président Macky Sall, a montré que Ousmane Sonko avait de meilleures dispositions pour aller vers un consensus. – Donc, ça devrait aller. – Il ne fait pas de sa présence sur la ligne de départ une obsession. Aujourd'hui, il faut que la classe politique sénégalaise comprenne que ceux qui en veulent à la CEDEAO sont aux alentours et qu'ils sont à faire casser la ligne. – Merci, Lassine. – Il reste au niveau de la CEDEAO. – Félix, rapidement, il s'est clair. – Bacayoko l'a dit. Il y a des négociations souterraines déjà entre Macky Sall et Sonko. Tout ceci montre qu'il est dans leur disposition pour que le Sénégal, éventuellement, n'explose pas. Et je pourrais dire en deux mots, Macky Sall ne se paiera pas le luxe de casser cette démocratie sénégalaise qui est l'exemple en Afrique. – Merci, Félix. – Moi, je me réjouis de la décision du Conseil constitutionnel qui a cassé la loi votée à l'Assemblée nationale et que les élections ne se déroulent pas le 15 décembre comme le veut Macky Sall pour rallonger son mandat d'un an. Et je pense qu'aujourd'hui, même si la date n'est pas tenale, comme l'ont dit certains ici, c'est la classe politique et la société civile au Sénégal qui va s'asseoir pour décider d'une date ensemble et qui ne soit pas la date Macky Sall et pour aller aux élections. C'est vraiment important cet aspect pour montrer l'engagement des Sénégalais à sauver leur pays tout un chacun. – D'où le dialogue politique. – D'où le dialogue politique. – Oui, d'où le dialogue politique, mais ça sera vraiment quelque chose de consensuel parce qu'il y a une crise qui est née, et il faut… – Brève, consensuelle, et qu'il y a une crise qui est née et qu'il faut sauver le Sénégal. – Il faut sauver le Sénégal, ce sera sur ces mots de Saint-Claver Oula que je remercie. Merci Félix Bonny, merci Valentin Zaoui, merci Lansine Mbakayeko. Mesdames et Messieurs, nous sommes donc au terme du Club de la Presse, une semaine jour pour jour après le succès des éléphants et nous sommes tous très fiers. Merci de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1 pour le jour-là dans quelques instants qui sera présenté par Fatou Fofana. Excellente soirée chez vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada